Ça n'a pas duré longtemps, mais juste voilà, on est dans le stage craqué, on voulait vous faire profiter, on est avec guacue.fr Chocobotigre. Enchanté, magnifique, je suis content. Vous ne savez pas à quel point je suis aux anges, si on est à la Mecque de SNK. Il va nous expliquer le rang de SNK, juste voilà, il va nous expliquer un peu où on est là. Donc là, on se trouve à SAK, où s'est installé SNK à la fin des années 80. Et donc SNK, jusqu'à peu, se trouvait juste derrière, en fait, là-bas. Et en plus de la société, il y avait aussi trois salles d'arcades, Neo G. Holland, 1, 2, 3. Et le premier se trouvait là, là où maintenant c'est un restaurant à sushi. Et donc, et là ? Ah oui, oui, pardon. Et là, en fait, par contre, on se trouve devant ce qui a servi de stage pour Coff 98, en fait. Le fameux stage de la Team Japon. Le stage de la légende. Le stage de la légende qui a causé beaucoup de soucis à la police, en fait, voilà. Ah oui ? Voilà. Bah explique-nous ça, pourquoi ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 98, après la sortie de Coff 98, il y avait beaucoup de fans et de cosplayers qui se mettaient au milieu de la rue quand le feu était rouge pour prendre des photos. Et donc, il y avait pas mal de policiers, il y en a encore pas mal maintenant, mais qui venaient justement pour les déloger, voilà. Ouah, c'est abusé, ça ne veut rien dire. Autant de magnificence. Bah voilà, le stage derrière aussi, c'est pas le pont, là, de Coff 13 ? Je suis... Ouais, je dirais, je suis presque sûr à 100% que c'est le pont qui a servi pour les stages de Coff 13 et 96. Voilà. Voilà. Un peu plus serré, non, il me semble ? Je crois que je suis à 100%, mais je pense, si c'est pas celui-là, il a dû être retiré, sûrement. Moi, je pense que tu peux pas faire de combats au-dessus, hein. Lui, il a pas ce qu'il y a, tu passes à deux, minimum, et encore. Ils ont dû un peu élargir, hein. C'est vrai que là, tu tombes du pont, hein. Voilà. Et donc, vas-y, bah viens, on y va. De toute façon, on est là pour. Donc, là, tu dis, là, le restaurant de sushi, c'était Neo Geo Land. Numéro 1 qui a servi pour faire le stage de la Team Japon dans Coff 95. Juste là. Voilà, celui-là, exactement, le sushi, il est resté là. Ici, celui-là. Neo Geo Land 1. Neo Geo Land 1. Il y en avait 3, ici, en fait, dans le quartier. 3. 3 Neo Geo Land. Le numéro 2, il se trouvait juste en bas de là où se trouvait SNK, en fait. C'était dans les locaux de SNK. D'accord. Ok, donc, ils pouvaient faire le location test direct, là. Ils en faisaient, en fait, ils en faisaient. Ils en faisaient là, et aussi, il y a une salle d'arcade qui s'appelait Navel, en fait. J'avais fait, j'avais joué à Neo Geo Battle Coliseum, à l'époque. Maintenant, c'est un Burger King, mais bon. On arrête pas le progrès, ouais. C'est les Américains. Et donc, là, l'immeuble, l'immeuble des SNK, il est où, là, l'ancien ? On approche, on approche. C'est juste là. Maintenant, c'est devenu une école de boulangerie. Ah ouais, il y a Kitate Japan, là. Voilà, c'est ça. On arrête pas le progrès. Mais ouais, moi, je me souviens, quand j'étais venu, il y a je sais plus combien d'années, on voyait encore les lettres en poussière. Mais ils ont nettoyé. On va regarder ça. Je pensais qu'elles étaient encore dessus, mais t'as raison, je crois qu'ils ont fait le ménage. Ouais, ils ont nettoyé. C'était là, non ? C'était... J-H-B-S, en fait, c'est le loco de SNK. Si tu veux, on peut s'y rendre. Vas-y, on y va, on s'en fout. S'ils nous jettent pas dehors. Mais ouais, 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 c'était... Tout là-haut, en fait, il y avait écrit SNK. Là, tout là-haut, ici. Et il y avait écrit en poussière. Moi, parce qu'ils avaient retiré les lettres, mais il restait la poussière qui s'était accumulée autour des lettres. Et ça faisait un peu, tu sais, en filigrane. Mais on va essayer de rentrer, alors. Ça veut dire que là, tu rentres dans un truc. Si tu voyages dans le temps, en 95, 94, tu vois, tu te téléportes là dans le temps, c'est pété, hein. C'est complètement craqué. Et c'est un truc de dents ? Les dents ? Ça, c'était le Neo Geo Land 2, en fait, justement. Il y avait, à la fin, il proposait des produits, les derniers jeux PS2, des choses comme ça. Et comme tu l'as si bien souligné, tout à l'heure, en fait, il faisait aussi des location tests, autrefois, ici. Comme ça, il pouvait demander... Directement. ...aux joueurs ce qu'ils voulaient, voilà. C'est le but, hein. J'avoue, j'avoue. Ça veut dire que là, il y a 20 ans, ça a dosé à mort. Est-ce qu'on peut voir un peu, je sais pas, ils vont nous jeter avant la vie. Non, je sais pas, moi je rentrais, je voulais voir. On s'en va parce que je sens qu'on va... Ils comprennent pas ce qui se passe. Oui, excuse-toi, parce que toi, tu travailles là, il faut que tu puisses... Voilà. Il faut que tu puisses vivre un peu... Le parking, là, c'était le Neo Geoland 3, c'est le... Pardon. Le parking, là, que tu vois, en fait, autrefois, c'était le dernier, le troisième Neo Geoland. Le parking que tu vois, là, en fait, là où sont garées les voitures, c'était un Neo Geoland. Et donc, voilà, il y avait... Il y avait trois juste à côté, mais on peut entendre le bruit des bornes de partout. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Et donc, c'est là où il y a eu le loquet test de 2003, cof 2003. Ah oui, il y a des trucs à redire sur les 2003. Ouais, voilà, c'est pas... Il y a des... Une question importante, est-ce qu'il y avait des rivalités entre les trois salles ? Ça, je ne le sais pas et je ne sais pas si c'est âgé pour ça, mais je peux le demander, voilà. On se renseignera. La meilleure salle de SAK à côté de Chekhov. C'est intéressant, c'est vrai. Bon, ok, on va arrêter là. On va aller manger, il se fait faim quand même. Au revoir. Désolé d'avoir mis le guac. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada